Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Papiers de rêve. Je suis Ursula et aujourd'hui je vais peindre avec vous un ciel de printemps. Le printemps ici à Stockholm a été très chaotique avec de la pluie, du vent et des nuages, des nuages, des nuages, des nuages et c'est donc ceci que je vais vous peindre aujourd'hui. Donc un ciel très sombre avec beaucoup de gros nuages bien noirs et bien menaçants mais en gardant quand même quelques couleurs pour qu'il y ait un petit peu de relief et d'intérêt. Je commence mon aquarelle par la partie du ciel qui était dégagée donc entièrement bleu et je façonne les nuages blancs avec mon gros pinceau en faisant quelques marques un petit peu plus fines et surtout je garde des endroits avec un bord très net et je floute d'autres endroits pour donner cet aspect nuageux. Le côté dramatique de mon ciel va se passer surtout au niveau des couleurs et j'ai choisi des couleurs un petit peu différentes de ce que j'utilise d'habitude et d'ailleurs elles sont sur la partie gauche de ma palette, elles ne sont pas dans les espaces réservés à mes couleurs habituelles vu que ce sont des couleurs que je n'utilise pas forcément très souvent. J'ai donc choisi de travailler avec de l'indigo, du gris de peine et bien sûr avec le bleu de lune. Ce sont trois couleurs de bleu ou bleu gris plutôt sombres qui fonctionnent très bien entre elles et qui vont amener de la texture et du contraste. Et pour la couleur de ciel, la couleur azur, j'ai choisi de mélanger du bleu de cobalt avec du bleu céruléen et de ne pas utiliser le bleu d'indentrène comme je le fais habituellement parce que je voulais une couleur beaucoup plus franche qui contraste très fortement avec tous les gris bleuté des nuages. Donc le bleu de cobalt sert exactement cette possibilité en fait parce qu'il est vraiment très très franc et presque pas naturel mais ça passe bien du coup dans cette image. Et ce bleu de cobalt, le bleu de lune et le gris de peine sont trois couleurs qui ont tendance à granuler plus ou moins fortement. Le plus fort étant le bleu de lune, bien sûr. Et du coup ça ajoute une texture très intéressante sur mon papier et c'est pour ça que j'utilise du papier torchon aujourd'hui parce que je veux que toutes les petites poussières de pigments viennent se placer dans tous les creux du papier et donner cet aspect très irrégulier et presque sableux en fait. Vous ne le voyez peut-être pas forcément mais mon papier est incliné en fait. J'ai mis un objet en dessous du haut de mon papier pour que les pigments soient vraiment attirés vers le bas de mon papier et vers le bas du nuage et reste donc bien sombre juste en bas du gros nuage en fait. C'est une petite astuce que vous pouvez utiliser régulièrement d'incliner votre papier pour diriger un petit peu. peu les pigments. Et comme je sais que tous mes pigments vont s'éclaircir en séchant, je vais bien charger mon pinceau en pigments et repasser sur certaines zones avant que ça sèche pour que la profondeur des sombres soit la plus importante possible. Et je repasserai de toute façon dans la deuxième couche vraiment pour avoir ces teintes très sombres qui sont du coup importantes dans mon image puisqu'on parle de contraste, contraste entre le bleu du ciel, les nuages un peu clairs en haut et ce nuage très très menaçant proche de la ligne d'horizon. Alors comme c'est une image qui n'est vraiment pas très très réaliste, je trouve qu'il est assez important d'indiquer un peu de contexte à un ciel et c'est pour ça que je vais rajouter une bande de terre. En fait la photo est prise depuis un côté d'un lac, donc il y a le lac et ensuite une bande de terre, la rive d'en face en fait. Et je pense que c'est important de rajouter ce genre d'indication pour que le ciel prenne toute son ampleur en fait. Et surtout les éléments de paysage, comme ils vont être très petits, ils vont renforcer l'idée que ce nuage était absolument énorme au-dessus du lac et ça va renforcer cette idée de ciel dramatique très menaçant en fait. Et toujours dans cette idée de rajouter du contexte, je vais aussi ajouter quelques branches d'arbres ou une idée d'arbres sur les côtés pour donner un effet de profondeur aussi, puisque les arbres sont beaucoup plus proches de la rive du lac et du ciel. Donc amener des objets plus proches vont tout de suite renforcer l'effet de profondeur et ça va encore aussi ajouter au côté dramatique de la scène. Et pendant que cette première couche sèche complètement, je vais vous parler du matériel utilisé. J'ai utilisé un seul pinceau, un Escoda Aquario numéro 18. Et pour les couleurs, j'ai utilisé du bleu de cobalt, du bleu céruléen, de l'ocre jaune, de la laque de garance rose, du bleu de lune, de l'indigo et du gris de peine. Et mon papier est un papier qu'en son héritage en grain torchon. En énonçant les couleurs, j'ai l'impression d'avoir mis deux intrus dans ma liste de couleurs, qui sont donc l'ocre jaune et la laque de garance rose. Et en fait, j'ai utilisé un tout petit peu, mais alors vraiment un tout petit peu d'ocre jaune sur la zone d'horizon, sur la ligne d'horizon, en fait, pour amener un petit peu de chaleur à cet endroit-là et donc construire un contraste chaud-froid entre l'horizon et le ciel. Je pense que ça aide aussi à l'idée de dimension, en fait, et de profondeur de champ. Et c'est un effet que j'aime assez, en fait, de rajouter vraiment cette toute petite indication de couleur chaude à cet endroit-là. Et pour la laque de garance rose, en fait, je l'ai tout simplement mélangé avec un petit peu de bleu pour obtenir des teintes un peu violettes que j'ai utilisées dans mon ciel pour amener un petit peu de couleurs et de nuances dans le nuage. Pour cette deuxième et dernière couche, je m'attarde sur quelques petits détails. Je renforce des zones sombres aussi pour que ce côté vraiment dramatique soit bien, bien présent. Et vous pouvez voir d'ailleurs que j'ai posé un petit peu trop tôt la couleur de la rive du lac et donc elle a énormément bavé. Je pense que si je l'avais peint un tout petit peu plus tard, je n'aurais pas eu à repasser dessus. Mais je trouvais que ça manquait un petit peu de définition. Donc du coup, j'en profite dans cette deuxième couche de mettre une deuxième couche aussi sur la rive du lac et lui donner vraiment une toute petite pointe en plus de définition et de sombre. J'ai beaucoup utilisé le gris de peine dans cette image. C'est un gris légèrement bleuté et lorsque je le mélange avec de l'indigo ou du bleu de lune, ça reste tout de même encore dans les tons bleus. Mais par contre, il me permet de foncer ces couleurs bleues très facilement. J'aurais peut-être pu utiliser la teinte neutre en fait pour arriver peut-être presque au même résultat. Mais j'aurais sûrement utilisé plus de bleu puisque la teinte neutre est vraiment totalement neutre. Et le gris de peine au contraire, lui, a une petite pointe de bleu déjà présent. Et c'est pour ça aussi que c'est une couleur plus intéressante. En tout cas, c'était une image très très intéressante à peindre. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce gros nuage menaçant. J'aurais peut-être pu avoir un petit peu plus de légèreté et de finesse vers le haut de mon image. Mais ça reste à voir. Je pense que c'est tout de même très intéressant de cette façon. Mais cette image est un petit quelque chose de spécial pour moi parce que c'est vraiment quelque chose, une impression, un sentiment. J'ai réussi à peindre en fait une impression de Stockholm au printemps. C'est vraiment ce genre d'image qu'on peut voir sur les lacs ici. Et pour moi, ça, juste réussir à peindre cette impression, c'est une belle réussite. Et cette vidéo se termine. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à aller faire un tour sur le blog pour plus d'informations à propos de cette aquarelle. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada